bonjour les traders alors j'ai aujourd'hui je vais vous parler de screeners il ya de très bons screeners payants et il ya de très très bons screeners aussi gratuits alors là je vais vous montrer un screener très bon c'est le screen hors de baine donc là on voit l'action d'allonis d'allonis qui a été détecté par le screen hors de baine mais bon un peu tard parce que voyez l'action a monté de 40% voyez plus 42% et il y avait un gap en fin de compte parce que c'est natixi natixi qui a mis une opa sur dalonis qui veut racheter dalonis l'action natixi la banque alors si on regarde bien qu'est ce qui s'est passé les jours avant juste les jours avant il y a eu l'eau volatilité et une faible volatilité il y a eu à une clôture au plus haut et il y a eu il y a eu des forts volumes voyez c'était c'était déjà un signe avant coureur voyez voyez que les bandes de bollinger là elles sont vraiment bien sûr si j'avais vu si j'avais vu ça avant j'aurais acheté mais hélas mais bon vous êtes quand même des personnes en ont profité 3 381 mille il ya eu 300 300 381 mille actions échangées par rapport à la veille c'était 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 5000 moi ce qui m'étonnera toujours c'est que il ya des gens bon vous l'avez acheté c'est très bien tous ceux qui l'ont vu mais il y en a vous les avez acheté à des personnes qui est qui vous les ont rendu ainsi on achète une action c'est que de l'autre côté il ya un vendeur c'est ça qui est incroyable bon là là par contre comme il ya eu un gap ben ils les ont vendu ils l'ont acheté à 6 euros ils ont vendu à à 8,60 donc là ils ont été gagnants ce qu'ils ont vendu ce qu'ils ont acheté donc s'ils ont acheté à 8,60 et qu'ils espèrent que l'action va continuer encore à monter alors donc là si on regarde si on voit l'eau votée clôture à au plus haut donc ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire alors affichage pour screener donc là vous avez le screen or de ben signal de ben normal ouais donc aujourd'hui voyez il détecte arcante il détecte produire vous allez vous rendre compte le plus dur ce n'est pas de trouver des actions le plus dur c'est de savoir laquelle acheter c'est vraiment et à chaque fois vous avez le choix entre une dizaine d'actions acheter le plus dur c'est de choisir la bonne alors ce que j'ai fait ah mais surtout ne le dit pas à ben j'ai voilà j'ai bidouillé son screener et j'ai mis je n'appelle que les forts volumes et clôture à 70% et vous pouvez faire la même chose si vous avez le screen or de ben comme ça vous avez un signal juste avant voyez juste avant la montée par exemple air france j'ai 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 hésité à l'acheter j'ai hésité bon moi je pense que elle a l'air bien air france non c'était alors c'était pas ça c'était ah ouais c'était ça ouais parce que je tout ça c'est des screeners de ben que j'ai que j'ai changé j'ai changé low volatilité voilà j'en ai fait plusieurs low volatilité faible volatilité c'est tout en anglais et donc la faible volatilité et fort volume et je sais pas parce que quand je mettais faible volatilité ça ça me mettait un bug donc ouais parce que son indicateur il s'appelle low volatilité donc j'ai pas voilà j'ai rien comme ça voilà donc là par exemple là c'est pas bon 5 au 20 là c'est pas bon bon ben là ça alors même temps il ya le signal de ben oui puisque oui ça s'appelle aussi eux les deux c'est pis ça ça montre ce arcos alors ce qu'il faut voir c'était là ça s'est déclenché avec low volatilité et clôture et clôture au plus haut voilà c'est celui là alors on va voir qu'est ce qu'il y a crédit agricole crédit agricole qui a l'air voilà qu'on il y a une grande chance que crédit agricole en hebdo bon c'est une banque les banques ils font ce qu'ils veulent c'est les banques alors la deuxième c'est bon duel je viens dans un genre je l'ai acheté mon duel je l'ai mis en portefeuille je viens de rentrer dans mon duel alors ouais parce que vous voyez elle est je pense que elle est en train de monter là ouais elle est au dessus du nuage le nuage il y a un twist il change de couleur donc à première vue tout est positif à première vue en mensuel c'est pareil c'est pareil c'est pareil Valorek vous voyez moins bon moi je préfère bon duel vous voyez bon duel bah après c'est une question de voilà de voir voilà c'est ça a retracé longtemps à l'horizontale que là ça a retracé en ça a baissé j'aime moins j'aime moins Natixi alors Natixi justement comme Natixi vient de racheter et vient de faire une OPA sur Dallonis souvent on dit que l'action qui achète elle baisse et l'action que qui a été achetée et vu qu'elle a de l'argent elle monte donc à ce moment là il vaut mieux parier sur Dallonis que Natixi risque de vu qu'elle vient de racheter Dallonis de baisser un peu mais bon c'est c'est pas c'est ce qu'on dit souvent les actions qui qui achètent une une autre action elle baisse donc moi je m'abstiendrai alors je vais vous montrer donc là vous voyez le screener de baine vous pouvez mettre simplement l'eau volatilité clôture à 70% du ça alors ça peut vous donner des des bons des bons points d'achat juste avant la juste avant que les les volumes arrivent alors bien sûr puisque ben là vous pouvez peut-être des fois des fois ça peut encore tracer à l'horizontale quelques jours quelques mois Zodiac la Zodiac aussi la première vue vous voyez elle est prête je vous dis le plus dur le plus dur ce n'est pas de trouver des actions le plus dur c'est d'acheter la bonne alors je vais vous montrer un site le le meilleur screen heures du monde je sais plus où j'avais vu ça j'avais vu que c'était un screen heures qui avait reçu un prix était reconnu comme le meilleur et bon bien sûr sur tous les autres sites vous n'avez pas le voir on va pas vous dire puisque sinon ils vont pas vendre leur méthode voilà c'est sûr zone bourse palmarès alors j'ai des problèmes de internet j'ai pas la fibre optique donc ça rame ça rame ça rame voilà non ça rame pas ça rame encore alors palmarès ah c'est pas vrai c'est ce que c'est que ça ah j'ai une pub juste là qui cache tout voilà enfin enfin alors voilà vous avez palmarès voilà palmarès alors vous avez le palmarès des variations comme là c'est palmarès des variations alors là vous avez les actions qui ont plus monté net buster ça je l'ai en portefeuille aussi je suis à plus plus 30% sur cette action vous voyez installux non ça il n'y a pas assez de cotations air france voyez air france elle est là l'air france elle a l'air bien partie prodoir voyez prodoir elle est là alors vous avez les actions qui ont le plus monté et vous avez les actions qui ont le moins monté là vous voyez il y a une chute inat pharma sofrastoria après ça peut être un bon point comme là sofrastoria ça peut être peut-être un bon point d'entrée si voilà première vue si c'est sur une ligne de de support donc c'est haut donc c'est haut là j'ai revendu juste à temps vous voyez maintenant comme elle chute comme elle a chuté c'est comme mon action paro c'est il faut savoir vendre savoir acheter et après il faut savoir vendre alors vous avez voyez vous pouvez voir les volumes anormaux cliquez sur volumes anormaux vous avez tous les volumes anormaux vous voyez vous retrouvez prodoir vous retrouvez valeo vous retrouvez dalenis vous voyez et dans tous les pays en france belgique pays bas royaume uni la suisse l'allemagne les états du sud le canada le mexique vous voyez vraiment hong kong les émirats arabes unis l'israël la grèce vraiment et tout ça c'est gratuit vous voyez vous pouvez avoir les news les plus lus les news qui impactent les actions survendues vous voyez les actions survendues voilà vous voyez que des actions comme ça vous regardez qui sont peut-être prêtes à qui sont au plus bas vous voyez qu'ils sont en train de retracer sur un sur une ligne de support après ce que vous pouvez ajouter ici ici ou devant vous voyez après vous pouvez ajouter des vous pouvez choisir votre screener en fin de compte votre screener il est divisé en 5 vous pouvez ajouter avec un petit PER vous pouvez ajouter je voudrais qu'il soit avec une bonne visibilité avec un bon rendement voilà vous choisissez ce que vous voulez avec des écarts de bollinger serré voilà alors on va attendre que ça c'est en train de ramer encore T E X A F bon tant que ça rame je vais aller voir T E X A F vous voyez bande de bollinger serré regardez vous tombez dessus vous tombez dessus c'est un screener gratuit qui peut vous donner des bons points d'achat après c'est à vous de là par exemple moi je n'achèterai pas peut-être je vais voir je verrai ce qu'elle fait quand elle sera vers les voilà parce que là à première vue elle est partie pour baisser et puis là en plus je suis en mensuel en mensuel là après il faut que je vois avec mes indicateurs donc là c'est mais bon à première vue il n'y a pas de là il y a une forte ligne de résistance ici il faut attendre qu'elle elle peut encore baisser c'est pas parce que une action est une action elle peut elle peut baisser là vous voyez le signal de Ben ça c'est le signal de Ben GEBS à la baisse et là GEBS à la hausse des fois vous voyez ça se déclenche et puis il n'y a rien qui se passe c'est pas parce que un screener se déclenche qu'à tous les coups il faut acheter qu'à tous les coups votre action elle va monter de 40% non non ça arrive une fois une fois sur 100 faut pas croire alors on va retourner alors ça a fini de ramener non ça rame encore regardez ça tourne ici alors bon on va essayer de faire autre chose on va essayer de voir donc vous voyez donc zone bourse vous tapez palmarès si vous avez une bonne connexion internet moi j'ai une connexion internet pourrie c'est le cas de le dire voilà vous trouvez les proximités de support proximité de résistance proximité de résistance alors on va voir qu'est-ce qu'il nous dit ben dalonis vous voyez c'est dalonis onji 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 c'est à soit tech soit tech hors technologie BCAS donc là palmarès vous avez les valeurs de croissance vous recherchez des valeurs de rendement des valorisations faibles tout ça vous top note de trading par exemple top note de trading alors vous avez valeo vous voyez là vous avez Big Ben Interactive là vous avez De Richebourg et là sans mentir ce cette ce screener ça fait plus d'un mois que je n'y avais pas été De Richebourg je l'ai trouvé pas grâce à pas grâce à ce screener mais c'est un très bon screener je me sers pas pas beaucoup mais que en fin de compte je devrais peut-être m'en servir plus Big Ben Big Ben Interactive alors ce qu'on peut ajouter c'est on va ajouter resserrement des bandes de Bollinger volume anormal on peut ajouter volume anormal un volume des volumes anormaux un volume anormal écart de Bollinger voilà écart de Bollinger alors on peut le mettre deux fois même si vous voulez que ça plus impacte écart de Bollinger et on va mettre vous voyez ça change ici maintenant c'est Beneteau et on va mettre ici un petit peu EUR ou alors on va mettre volume anormal volume anormal voilà alors maintenant SPIE je vous le dis Beneteau SPIE SPIE je ne connais pas cette action voilà on n'a pas l'air mal on n'a pas l'air mal resserrement des bandes de Bollinger là il y a il y a une bougie un doji une bougie d'hésitation je vais mettre SPIE après qu'est-ce que ça m'avait détecté d'autre alors Ruby Ruby et Beneteau Ruby Ruby ah j'ai peut-être tapé trop non c'est bon je suis en dessous de lui ouais c'est tout des actions à surveiller là vous voyez les bandes de Bollinger elles se resserrent donc là il faut voir est-ce que si ça si ça va est-ce que ça va passer est-ce que ça va partir vers le haut ou vers le bas c'est ce qu'elle donne sur le long terme moi j'attendrais les Beneteau Beneteau des fois il vaut mieux attendre le signal des fois pour gagner 2-3% de plus on achète et puis on a tort une fois sur deux même plus d'une fois sur deux on a tort des fois il vaut mieux être sûr que de voir l'action partir comme là Beneteau moi je la vois plutôt partir vers le bas que vers le haut Beneteau parce que voilà vous avez les bandes de Bollinger qui se resserrent ça ne veut pas dire que voilà après vous avez une chance sur deux que ça part vers le haut et une chance sur deux que ça part vers le bas c'est c'est qu'il va se passer quelque chose mais en fin de compte personne ne le sait et là à première vue bon bien sûr elle retrace à l'horizontale bon elle est au-dessus du nuage et il faut attendre il faut savoir attendre c'est un métier où il faut savoir attendre voilà j'espère que vous aurez appris quelque chose que vous voyez qu'en fin de compte le plus dur ce n'est pas de trouver des actions c'est de savoir laquelle choisir savoir voilà moi ça tourne encore je suis désolé ça rame ça rame ça rame je suis sur le sable et je continue à rame bien bonne journée bon trad et à bientôt et merci de me suivre non je vais voir pas non il le vous ?".